Quelle contribution face au changement climatique pour un avenir durable ? La femme protestante s'interroge dans un contexte de Covid-19. A la faveur de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2022, le département des femmes et affaires sociales du Conseil des églises protestantes du Cameroun attire l'attention. La Bible nous dit « mon peuple périt, faute de connaissances ». Et la femme protestante ne doit pas périr. Elle doit être informée de l'actualité mondiale qui impacte sur le Cameroun. Et aujourd'hui, nous parlons de Covid, nous parlons de changement climatique, nous parlons de développement durable. Il était temps que nous nous posions pour être enseignés sur ces différentes notions. En s'occupant du ménage, du petit commerce, des micro-entreprises, entre autres, La femme protestante participe à sa manière à l'économie familiale, ce faisant à l'économie du pays. Cependant, sa participation est déterminante dans le processus de réduction des effets du changement climatique dans ses activités quotidiennes. Notamment à la cuisine, parce qu'elle utilise les plastiques pour faire les mets. On a déjà remplacé le plastique avec les feuilles de bananier ou les feuilles qu'on a l'habitude d'utiliser pour faire les mets. Dans le champ, l'utilisation du bois de chauffe, parce qu'on sait que c'est la femme qui va chercher le bois de chauffe. Et puis, on leur a proposé un certain nombre de choses, notamment l'utilisation des foyers améliorés. Surtout, dire non au plastique, non au biodégradable, parce que le plastique pollue beaucoup l'environnement. Avec les orientations du ministère de la promotion de la femme et de la famille, et les informations reçues des experts en question de santé et de théologie, la femme protestante s'engage dès lors à prendre une part active dans la lutte contre l'influence du changement climatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !